Ok, on est parti pour le deuxième match de la journée, je rappelle c'est des BO2, on est à la FIFA World Cup, on a explosé le premier match, et là on est dans le deuxième, on est le premier du groupe actuellement, ça se passe bien, on va tirer à Z, Monkey Moon qui sont très en forme, et le Chili qui a gagné son premier match, donc Pan, David Rock, c'est RaceBull, j'en connais un seul sur les trois, c'est RaceBull qui a eu de bons résultats dans sa région, mais aussi en NA, mais là il est un peu sur la pente descendante, même si ça reste un excellent joueur, on a un joueur à Alces du côté du Chili, ça va être un petit peu difficile, un petit peu difficile, on a l'air en forme mécaniquement du côté de l'équipe de France, ça se passe très très bien depuis le début, A voir, mais attention, tous les matchs sont importants, il ne faut pas perdre un seul match en fait, puisqu'il peut y avoir un draw, vu que c'est du BO2, on est sur des formes à foot, ça change un petit peu de d'habitude, encore une fois, moi je trouve ça plutôt sympa, même si ça me trigger de fou que les bleus ne soient pas en bleu, voilà, mais malheureusement, on ne pourra pas exiger ces trucs là, donc là, la France est bien en orange, ici avec Monkey Moon qui va pousser un petit peu trop sa balle, ça laisse de l'espace, Aris Bull qui va se faire une passe à lui-même, on va l'attaquer à ce backboard, parfaitement défendu par Zen, il cherche à la contrôler pour aller prendre un duel contre Pan, il va éliminer son adversaire, de l'aide de la part de Batira pour éliminer encore un joueur, on élimine, on élimine, la petite passe à venir, oh il temporise un mort, mais c'est bien joué, belle défense en vrai, de la part du Chili, Batira, ok, il va aller tenter le air dribble pour essayer de dunk son adversaire, il y a Monkey Moon en double tap qui se loupe, ok, attention ici, oh c'était intelligemment joué, Zen, on va s'envoler, Zen au duel avec Pan, on passe un premier joueur, il va aller chercher la démo derrière, c'est Monkey Moon qui va prendre le relais encore une fois avec un ball read pass ici, Race Bull qui récupère cette balle, il va tenter de dash pour contrôler sa balle, mais il va se faire bum, Zen il a de la place, la frappe, ça va ghost touch un petit peu, mais ça passe, il y a eu suffisamment de dégâts dans la défense, si on voit le bum de Race Bull derrière le challenge, et Pan qui se fait gêner par Monkey Moon, à Monkey Moon évidemment, le jeu off-field toujours aussi impressionnant, le jeu off-field, c'est quand vous faites des choses sans être sur le ballon, ok, slow kick-off de la part de Batira, intéressant, il a voulu prendre un contre, oh, très beau dégagement pour lancer Zen ici, l'arsenal reset, il ne sera pas obtenu par le joueur de Vitaity, Pan qui est sa défunte, il arrive à gagner son duel, il passe deux joueurs ici, j'étais un peu côté France, très sûr de nous, forcément, le Zen, avec le bum, Monkey Moon, il a un petit peu de place, Monkey Moon, arsenal, ok, il ne va pas déclencher, il va le garder pour faire sa recovery, ça ne menait à rien, il a raison, un bon flip reset, c'est aussi savoir ne pas le déclencher, et Batira ici, encore une fois, qui va nous gratifier une petite mécanique, ça fait plaisir de voir Batira au temps de clip, pour le coup, le ceiling pinch ici au sol, intéressant, en vrai, en termes de rythme, c'est vraiment excellent, Ok, aïe aïe, le kick-off est étrange là, Batira, la clear côté opposé, on a Zen pour le contrôle dans les airs, ok, le challenge avec Monkey Moon, Batira, qui va pouvoir dégager cette balle, on attend, il n'a pas de boost, on ne peut pas aller réduire la distance, ça ne sert à rien de toute façon d'aller perdre un challenge, Oh, incroyable, ce petit wall read là, bien essayé, mais bon, le backboard est défendu, Batira, il a énormément d'espace, il a énormément d'espace, après jump, ok, avec Zen, incroyable, le corner read pour faire une passe ici, c'est audacieux en tout cas, on sent qu'ils essaient de combiner vraiment, donc Monkey Moon qui va éliminer un premier joueur et derrière, ça frappe possible de la part de Batira, très bel arrêt, Zen il a un petit peu d'espace, comment il va la jouer ? Il va jouer un contre, il ne s'est pas jeté sur l'adversaire, et Zen qui va réussir à voler ce but, incroyable, c'est bien joué ici, on voit, il a bien pris son temps, mais David Roxy, il a été solide en vrai, là, très solide, mais derrière, très bon backup de la part de Batira, qui va faire une belle passe à Zen, bien sûr, n'est-ce pas, honnêtement, c'est très réussi, c'est vraiment incroyable, allez, on est parti avec le Pan, Zen qui va gagner ce duel, Icebull, de le côté, il cherche son coéquipier, mais il ne se trouve pas, Monkey Moon qui va récupérer cette balle, la passe, il a tout même, Pan il a réussi à réduire la distance suffisamment vite, très beau setup ici, mais le pre-jump de Batira, qui va décaler ce ballon, Monkey Moon, dans l'axe peut-être, ok, il n'y a personne, il n'y a juste Icebull, Monkey Moon encore, on essaie de repasser dans l'axe, c'est Pan cette fois qui va s'en emparer, attention, il ne va pas être trop lisible, ils s'attendent là, les passes, les adversaires, oh, c'est but, pour David Roxy, ici, le Chili qui débloque son compteur, on a vu un peu poussif les passes, Monkey Moon qui ne peut pas bloquer ça, Zen, qui a été pourtant vraiment très solide, mais le tir, il est redoutable, là. Non, je ne pense pas que ça perturbera les joueurs pour les RLCS, on me demande dans le chat, ça m'étonnerait, par contre, ça pourrait leur donner des idées pour l'année prochaine. Peut-être, on ne sait pas, ça dépend si ça se passe bien ou mal, peut-être, les fans cassés n'ont pas spécialement envie que ça se passe si bien que ça, peut-être, ça, on ne sait pas, ça, on ne sait pas. Allez, va, tirage, justement, ok, reset ses lignes, oh là là, c'est incroyable, il est bien, là, il va pouvoir montrer, oh, Monkey Moon, qui tente deux clips, là, vraiment, c'est un contour, là. Ok, ça part de l'autre côté. Il va bien jouer de la part de Pan, mais Zen, il arrive à prendre ce challenge, c'est pourtant pas facile. Monkey Moon, il a un peu de place, ok, il va juste pousser, forcer l'adversaire à faire un move. Red Bull, il vers beaucoup de boost, là, dans les airs, ça temporise, mais c'est pas trop à son avantage. Vatira qui va cut cette balle, on met un peu de rythme, ça fait une belle passe-back, en vrai, à Monkey Moon, qui tente la frappe directe, c'est raté, mais c'était pas loin, en vrai. Véalement, c'était assez intelligemment fait. Ok, il se bump pour aller back, on est dans une nouvelle méta, mesdames et messieurs. Vatira, le petit pinch, regarde la position, ah, Vatira, il est vraiment, oh là là là, Vatira, il est en forme de fou, il est instoppable, là. C'est une machine, là, dans ce match. Il a envie de gagner, là, il a envie de gagner. Donc, il monte sur le côté, ouais, encore une fois. Oh là, le MVP Vatira sur ce match, vraiment incroyable, hein. Les duels qu'il enchaîne, là. Là, c'est vraiment la machine, hein, vraiment. C'est incroyable d'enchaîner les challenges. C'est là que tu vois qu'un mec comme ça, tu le mets dans une game qui n'est pas de niveau RLCS, s'il est contre toi, tu ne peux pas gagner, en fait. Je trouve que c'est vraiment... Genre, t'as une game, mais des mecs forts, bien fort que moi, même, hein. Genre, des 2K, tu vois. Dans une game 2K, Vatira, il ne peut pas perdre, genre. C'est pas possible. Genre, quand tu vois comment il enchaîne les challenges, genre, il a battu, il a gagné littéralement 5 challenges de suite. Il avait 32 boost, hein. Genre, c'est... Alors, il faut regarder au ralenti, j'ai dit 5, mais vous avez compris. Honnêtement, c'est... C'est dur, hein. Les gars, en face, c'est une équipe déjà plus forte. Mais là, ce qui va être très difficile, en vrai, dans ce format, c'est qu'il faut vraiment gagner toutes les games, vous voyez. Il faut gagner toutes les games. Et là, on n'a pas encore affronté une équipe top. C'est facile de glisser dans Rocket League une game. Et ça va être plus un marathon, au niveau de la concentration, qu'autre chose. On est ensemble pendant encore un petit moment. Et ça va faire que de jeu. Ah, vraiment, c'est le meilleur format de l'année. Moi, je suis trop content de ce tournoi. C'est une folie. Là, on a littéralement 4 heures. C'est impossible de gagner tous les points. Oui, bien sûr, ça va être impossible de gagner tous les points. Ah, non, mais moi, le son n'est pas très élevé. Le son du match stream ? Le format, c'est qu'il y a 2 groupes, OK, de 8 équipes. Et tout le monde joue 2 fois contre tout le monde. Tout le monde joue... Oui, c'est ça. Tout le monde joue 2 fois contre tout le monde en 2 jours. Et c'est des BO2. C'est-à-dire que... Non, c'est 2 matchs, quoi. Voilà. Donc, tu joues 4 matchs contre chaque équipe. En 2 jours. Donc là, aujourd'hui, on joue toutes les équipes de match. Et demain, toutes les équipes de match. C'est clair ou pas ? Je débute dans l'explication du format. Oh là là, cette frappe de fou ! Ouais, ça ne va pas rentrer. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. C'est les championnats du monde, ouais. C'est organisé par la FIFA. Avec le partenariat avec Epic Games. Et ça se passe à Riyad. C'est une lad en Arabie Saoudite. Chaque nation a fait ses sélections un peu comme il voulait. Et donc, on a des représentants des nations, comme la Coupe du Monde de football. Et c'est des formats un peu similaires. Oui, un match. Non, c'est 2 matchs. Mais c'est une rencontre. De 2 matchs. C'est compliqué à comprendre. Est-ce que ce sera tous les ans ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais bien, évidemment. Mais on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, c'est la France qui ouvre le score ici. Le petit 50, gagné. Et Heisen premier sur cette balle. C'est juste ça. Ça joue à sa panne. Il était au bon endroit, mais... Il était au bon endroit. Mais un petit peu en retard. Décalage d'une différence de voiture. Ça fait que tu ne touches pas la balle et que tu prends un but au lieu d'en marquer un. C'est dans ce détail-là que tu vois la différence de niveau. Ok, on va pouvoir faire le pass, s'il vous plaît. Oh, la double, elle arrive. Elle va être monstrueuse. Cette double ! Et c'est une passe. Monkey Moon qui ne pourra pas marquer. Il était là, Monkey Moon. Toujours, Monkey Moon. C'est vraiment le meilleur joueur pour récupérer les occasions. Toujours au bon endroit. Toujours bien placé. Toujours prêt à prendre la relève. Oh, cette passe magnifique. Oh, il ne touche pas la balle. Il ne touche pas la balle, le Chili. Oh, là, il va tirer. Ah, qui est en full folie. C'est un truc de ouf. Comment il joue trop bien ? Tu vois, je le trouve trop efficace. C'est incroyable comment il prend bien avec beaucoup de sérénité tous ses duels. Ok, Monkey Moon. Ça décolle. On va prendre le bump. Ok, bien joué, la chandelle de Race Bull. Ben, ok, il va bloquer cette balle. Oh, très bonne démo, là. On va avoir un backup, évidemment. Ils sont trois. Il en faudra plus que ça, visiblement, pour l'instant, pour déstabiliser la défense française. Ouais. Là, ça joue mécaniquement en face à cette bonne méca. Ouais, la bonne connexion avec Race Bull. Race Bull qui va attaquer sur le côté. De toute façon, ça peut être dangereux. Il faut pas perdre un seul match, dans l'idéal. En tout cas, pas perdre contre le bottom 4, là. On a vraiment 4 équipes prenables. Il faut prendre tous les matchs contre eux. Il faut être premier du groupe. Oh, là, 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 là. Les mécaniques, Vatira, qui continue son show. Ok, Monkey Moon. Ça drop. Attention, ça peut être dangereux. On est en full speed, là, du côté pan. On se pose pas trop de questions. Ça bolshite un peu. Mais c'est pas grave. Oh, très bien joué, là, de la part du Chili. C'est dangereux. Ils sont vraiment pas mauvais. Mais attention à cette balle, et Monkey Moon qui a vu l'occasion. Très bon réflexe de David Rocks, ici, ça va tirer direct, je pense. Ok. Bien essayé. Mais il y avait un joueur qui était bien planqué, là, hors de champ de vision de Zen. En bas. Il y a pourtant tiré, à mon avis, là où il voulait. Zen qui prend son temps. Ça fake un peu. Eh oui, ils savent qu'ils sont plus rapides. Du coup, l'équipe plus lente est très vulnérable au fake. Monkey Moon. Ok. Ah, il aura peut-être limite... Ouais. Ouais, en la laissant. Il n'y avait pas Colto. Ils n'arrivent pas trop à passer. C'est difficile. On a l'avantage. On a plein d'occasions. Ah, il va tenter la passe-vac, mais Red Bull, il va réussir à s'infiltrer. Attention, à ce 50, il est important. Il y aura le paix, mais Monkey Moon arrive juste derrière pour prendre la relève. Ouais, le bump est joli. Attention, il n'a pas trop gêné. La frappe de Zen direct. Oh, Red Bull qui va devoir faire un save de fou. Ok. Et la petite passe en Psycho, là, pour David Rock, c'est très bien joué. Le flip reset, il l'a récupéré. Oh, il a perdu un petit peu le contrôle de sa voiture. Ce n'était pas parfait, mais c'était vraiment pas mal, en vrai. Le Chili, il joue bien. Ça va jouer toute la journée, la France. Que les matchs de l'équipe de France qu'on va regarder, bien sûr. Monkey Moon, il va cliquer cette balle. Monkey Moon, oh, il faut le triple tapas. Ah, toujours un zéro. Un zéro, ça suffit, en vrai. Ça suffit, mais c'est vrai qu'un petit but en plus, pour la dernière minute, ça ferait plaisir. On ne veut pas aller en overtime. Pas forcément. La défense du Chili qui a bien tenu le coup. Et comme d'hab, premier match, assez facile. Deuxième match, plus difficile. C'est normal, puisqu'ils vont s'habituer au le fake. Bien sûr, le fake. Et le deuxième but de Monkey Moon, ça va sans doute sceller le destin du Chili ici, même si ce n'est pas sûr. En 50 secondes de but, c'est possible. Ça va dépendre pas mal du kick-off. Très beau fake de la part de Zen et Monkey Moon derrière qui va aller faire le pauvre défenseur. Il ne sait pas s'il va se prendre une patate de la part de Zen ou si ça va être une passe ou si ça va être un fake. Les trois étaient possibles. Si, le défenseur, il est obligé de couvrir les trois possibilités. Du coup, forcément, il ne peut pas deviner. C'est compliqué. Ce n'est pas évident. C'est limite ceux du pari. Zen, il a un petit peu de place. Il va y aller en solo. Il a raison. À 40 secondes de la fin, 2-0. On va plutôt tenter des moves solo quitte à les perdre. Comme ça, ça va laisser deux défenseurs derrière. Engager un passing play ou un fake in play qui engagerait deux joueurs alors qu'on mène au score et qu'on veut juste temporiser. Ce n'est sans doute pas la bonne tactique. On invente des mots ici. Ouais, il va tirer. Pareil, on va essayer de tuer le temps. La passing poube. Oh, c'est raté. Ça peut être la punition, ça. Ok, très bonne lecture. Monkey Moon. Ok, qui va... Oh, c'est terrible. Il avait une chance ici de revenir et la Zen s'est emparée du ballon. Il a tout le boost. Il va aller prendre son flip-risette et le musty avec le bump. Et c'est le but à 2 secondes de la fin, bien sûr. Hop, le petit contrôle. Hop, et là, musty. Alors, je ne sais pas, je pense que le bump n'aurait rien changé. Mais le petit air dribble into musty dans mes veines. C'est finito, pipo pour le Chili. On tente des trucs. Ouais, non, c'est le fake kick-off pour en finir. Eh bien, écoutez, ça continue à jouer plutôt pas mal du côté de l'équipe de France qui est toujours invaincue actuellement. Eh, hé, hé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada